Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve encore une fois en vidéo, j'ai envie de dire, donc pour une vidéo sur un jeu Wii U, ce qui n'est pas révé depuis un petit moment, je sais plus, 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 enfin, non, enfin, la dernière fois c'est sur Doctase, enfin bref. Et donc on voulait vous parler d'un jeu qu'on a découvert lors de sa sortie, un des rares jeux qui est sorti en 2013 sur Wii U, qui est vraiment excellent, qui un an après nous vaudrait le coup, il s'agit de Lego City Undercover, et donc la question ça serait, est-ce que c'est un jeu pour gagner en fin de compte, au final ? Oui, parce que c'est un peu la question que tout le monde peut se poser quand on voit les vidéos du jeu, enfin moi, pas personnellement. Rien que Lego, rien que Lego dans le titre, ça sous-entend un jeu assez facile. Donc moi je dirais personnellement, oui et non. Alors pourquoi oui et non ? Parce que, déjà oui, parce que, bah déjà il est super simple, je veux dire, quand on meurt, c'est pas du tout punitif, on repart à quoi, à un mètre ou deux. Tous les niveaux, on peut les finir tranquillement, même en mourant, c'est même pas punitif, c'est pas frustrant vrai du tout. C'est super facile, c'est bien guidé, on t'explique bien les choses, on a accès à une aide, etc., on nous rappelle souvent quelle mission on doit faire, où on doit aller, etc. La carte, elle est facilement gérée avec le gamepad, donc en fait tout le jeu est vraiment facile et toujours l'univers enfantin du Lego, bien sûr. Donc quand on voit cet aspect-là, si on s'arrête à là, oui, c'est pour les gamins. Mais après, quand on commence à creuser le jeu, l'histoire, etc., non, pas du tout, mais alors pas du tout, parce que, en fait, c'est pour les deux, en fait, je pense que chacun peut trouver son compte. Le truc, c'est que, le jeu est bourré de clins d'oeil à des séries policières des années 80, notamment. Starsky Hush, notamment, il y a un gros... Celui-là, si on le voit aussi, il ne le voit pas. Il y a toute une mission avec eux, c'est pour vous dire, je crois que c'est Sclutch, je ne sais plus comment vous dire, c'est pas rapide. Tu sais pas, il, mon ami. Ouais, mais bon, de toute façon, il va y avoir les captures, à côté, tu vois, mais... Et non, il y a aussi un proclin à Columbo que j'ai juste adoré. Et toute la construction de l'histoire, c'est vraiment... c'est plein de reprendissements. Oui, on pourrait penser que l'histoire, elle est enfantine et que c'est du méchant tapé méchant, et en fait, non. Non, c'est un peu plus compliqué. C'est bon, il y a un méchant et on est les gentils, c'est sûr. Voilà, il y a toujours cet aspect-là, mais en tout cas, le méchant n'est pas celui qu'on reprend au début, en fait. Voilà, et c'est plutôt pas mal, les personnages, ils sont exacerbés à un point, ça en devient ridicule, et justement, c'est marrant. Et ce qui est énorme, et là, peut-être que c'est pas vraiment... enfin, ce qui fait que c'est un peu moins réservé pour les gamins, c'est que tu as énormément de choses à trouver dans la ville, donc il y a toute la quête principale. Pour dire... Et une fois que tu as débloqué tout le système de costumes, parce que ça, c'est énorme aussi, tout le caractère. Oui, il y a un système de costumes aussi, mais bon, ça, on... Bah, il y a un... en gros, vous déloquez des costumes, qui a chacun une spécificité, il y en a certains qui vont utiliser le gamepad d'une certaine manière, il y en a d'autres qui vont vous permettre d'atteindre des zones que, auparavant, vous ne pouvez pas atteindre. Donc, au fur et à mesure de l'histoire principale, vous aurez accès à différentes parties de la ville que vous n'aviez pas accès avant. Et du coup, en fait, c'est là qu'on se rend compte que tout ce qui est à faire dans la ville, notamment les grosses constructions à faire, au fur et à mesure du jeu, tous les petits clans d'œil qu'il peut y avoir à l'univers du Nintendo, cachés dans le jeu, dans la main. Il y a plein de clans d'œil comme ça, donc c'est vraiment un univers fouillé. La conduite des véhicules qui est franchement sympathique. Plusieurs véhicules... Enfin, les voitures, c'est spécial comme... Oui, c'est spécial, au début c'est spécial, mais sinon ça devient sympa. Il y a quand même pas mal de véhicules, notamment les véhicules hors marques, on peut se taper des barres avec. Et puis il y a quelques actions à faire avec certains véhicules, comme les véhicules de chantier où on peut se mettre dans la cave. Et ça ne sert à rien. Pour vous dire que ça a vraiment été travaillé, c'est pas juste à l'arrache. C'est le GTA version Lego, pardon, c'est les deux Lego. Et surtout, on sent qu'il a été travaillé pour le GamePad. On va être sans cesse à devoir basculer entre nos écrans, notamment, il nous sert de communicateur. Parce que vous allez avoir des collègues, ou même des criminels, parce que vous êtes en infiltration, qui vont vous appeler sur le GamePad. Et l'action, du coup, ça va se passer. Enfin, bon, voilà. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Et pour vous dire, personnellement, quand j'avais fini la campagne, j'en étais... Enfin, l'histoire principale, c'est ça la campagne. Merci. Eh bien, on en est à... J'en étais à 27% de fini, quoi. Et pourtant, j'avais fait aussi des choses à côté. Donc, à mon avis, rien que l'histoire, ça doit faire quoi ? 25% du jeu ? Oui, parce qu'il confirme que tout ce qu'il y a à côté, à trouver, c'est juste démentiel. Non, mais on ne pourrait d'ailleurs rien que parler des constructions, mais toi, tu veux construire. Et notamment, on peut... Il y en a une, enfin, particulièrement, que j'ai retenu. En fait, il y a un parc d'attractions dans un quartier. Enfin, il y a un grand 8, en fait. Et en fait, tu dois construire le train, le chariot qui va aller dans le... qui va faire des tours. Et après, tu peux monter dedans. C'est inutile, mais voilà, c'est un truc en plus. C'est rigolant. C'est vraiment un sacré mélange entre ce qui a été fait avant avec les autres jeux Lego. Notamment, on reconnaît très bien, d'ailleurs, ce aspect, par rapport aux anciens opus, quand on est en mission, notamment dans la prison d'Al... Je ne sais plus s'il l'appelle Alcatraz d'Albatros. D'Albatros, voilà. Et là, ça, c'est incliné au film The Rock. Enfin, c'est vraiment énorme, quoi. Avec l'autre qui arrive à faire rentrer des trucs incroyables dans la prison. Tu te demandes comment il fait. Ah oui, une voiture. Il fait rentrer une voiture dans un gâteau géant. Bref, on se marre. Franchement, dans l'histoire, on se marre tout du jeu. Oui, on a fait des lieux à la fin, franchement. Donc, après, il y a eu, quelques mois après, une préquelle sur 3DS, que je n'ai pas touché. Apparemment, elle n'est vraiment pas terrible. Enfin, apparemment. Techniquement, en parlant, apparemment, elle est vraiment décembre. Et juste une autre chose, on peut aussi, ça, c'est un peu dans tous les lieux, mais customiser nos costumes, mais là, vraiment, personnaliser à fond, quoi. Oui, moi, j'ai fait Dylan Jones, par exemple. Moi, je me suis fait un gangster, un malfrat, un mafieux. Voilà. Beaucoup, quoi. Alors, comme vous voyez, ça, c'est la version « collectant » en boîte en carton. Ils sont limités, ils les appellent ça. Et ça, c'est une version ultra limitée, donc, je l'ai à la Japan Expo. Bon, histoire de lui donner un petit prestige, si vous voulez. Parce que, franchement, sinon, c'est juste la boîte en carton, quoi. Ouais, et ça, pour 10 euros de plus. Franchement, parce que je ne vois pas tellement. Non, mais il y aura un zoom. Je mettrai un zoom. Voilà. C'est... Voilà. Et... Ils appellent pas ça une figure illégale ou un personnage légo. Ils appellent ça vraiment... Enfin, ils appellent ça exclusive chaise Mike & Muni. En plus, la boîte est en moitié en anglais, devant. Je trouve vraiment une figurine. Voilà, donc ça, c'est un peu de l'arnaque. Ouais, mais attends, mais en plus, je crois que c'est le pire, c'est quand tu l'ouvres, tu te dis, ouais, ça va être peut-être... Oh, allez, on va dire gros comme ça, vu la taille de la boîte. Et en fait, tu sens le seul. Il est énorme comme ça. Attends, je vais me rapprocher. Il y a un truc qui est tout petit. Ouais, c'est vrai que ça fait une très arnaque. C'est... 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 Vas-y, allez-y, fais craquer ton portefeuille. C'est vrai que le jeu est... Il y a un gros problème sur le... C'est n'importe quoi. Pas bon. Et donc, du coup, la question qu'on peut se poser, est-ce que toi, tu recommanderais le jeu déjà pour commencer ? Ah oui, carrément. Rien que ce jeu-là, il vaut le coup d'acheter le Wii. Franchement, franchement... Je ne suis pas du tout déçu. Le jeu, je l'ai joué longtemps et rien qu'à me balader, ça prend des heures et il y en a encore pour des heures de jeu. Mais non, on ne l'a pas fini encore à 100%. On ne l'a pas vu à 100%. On peut trouver toutes les briques, les briques dorées notamment, parce que je trouve qu'il y en a 440, un truc comme ça. Il y a des briques rouges à trouver qui donnent des bonus pour aller avoir plus d'argent. Et l'argent peut acheter des véhicules puisqu'on peut appeler des véhicules sur des bornes et tout qu'on peut construire. Oui, pour ça. Donc, on peut acheter plein de véhicules. Des véhicules, on peut tous les avoir. Véhicules de flics, véhicules de services, véhicules de civils, les motos. Oui. Qui amènent des avions, enfin, des espèces d'hélicoptères. Tous les costumes j'avais reçu Night One quand il est sorti. C'est pareil, quand je m'étais éclaté, je me suis dit « Oh putain ! » J'ai jamais vu un jeu. J'en ai fait quelques heures des jeux Lego. J'avais fait quoi avant déjà ? Oui, il y avait les Lego Star Wars. C'est Lego Star Wars. Je crois que le seul Lego que j'avais fait avant ça, c'est le Lego Star Wars sur DS. Il y a une version toute pourave. Mais de toute façon, le développeur, j'ai oublié le nom, je crois que c'est Trevor Tell Games ou un truc comme ça, sur le console portail, ils ont toujours fait des versions un chier. Il n'y a qu'à voir la version 3DS. Ça se confirme. Ça, c'est vraiment le dommage. Ils font des jeux bien, Lego. Sur le console, franchement. J'en ai plein en plus des jeux Lego, je ne sais pas encore comment c'est. Ils sont vachement sympas. C'est vraiment des jeux vraiment sympas. Là, oui, grosse surprise. Si vous avez aimé, franchement, en gros, c'est le mot de la fin, si vous avez aimé les Lego Star Wars, Daniel Jones, Batman, surtout les Batman, je crois que les Batman, c'est des jeux qui sont le plus proches et si vous aimez l'humour simple aussi. Ce n'est pas un humour complexe au final. Oui, mais il y a quand même une recherche. Il y a une recherche, mais c'est l'humour assez simple au final et c'est ça qui est bon en fait. Donc, je suis en train de dire, surtout si vous avez aimé le Batman 2 notamment, vous pouvez vous jeter dessus les yeux fermés. Oui, au final, vous ne serez pas dépaysé au niveau de l'interface. C'est un peu pareil au niveau de l'interface. Oui, ils ne sont pas embêtés, mais c'est vraiment le GTA du Lego, le GTA Nintendo, j'ai presque envie de dire. Si Nintendo devait faire un open world un petit peu dans l'ambiance un petit peu colorée, pas violent, je pense qu'ils auraient fait ça. D'ailleurs, ils ont acheté l'exclusivité. Eh bien, écoutez, on va vous dire à la prochaine. À la prochaine et surtout, n'hésitez pas à jouer à Lego. Oui, jouez-y. Ce n'est pas que pour les enfants. Eh bien, non. Eh, salut. Salut. Ce briefing est terminé. Tout le monde à la banque. Juste une dernière question. Oh, shit.